11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. C'est donc un joyeux anniversaire, que c'est grand, pour la vie entière, pour la vie entière, pour la vie entière, pour la vie entière, et on fait tourner les fleurs de lys, et les serviettes, et les sardines. Je ne sais plus si on fait tourner les serviettes ou les sardines, on va pas faire tourner les sardines. C'est dégueulasse de faire tourner les sardines. Alors, on a trouvé un producteur pour faire passer, c'est Adrien Castelnaud qui est du théâtre Saint-Georges. Vous savez qu'actuellement, il y a le fils du comique de Pierre Palman, il cherche un spectacle, je crois, avec des imitateurs. On va faire, évidemment, comme si vous étiez un nouveau talent RTL, d'accord ? Et vous serez obligé d'imiter. J'ai honte, j'ai honte. On y va, on l'a, Adrien Castelnaud ? Oui, je suis en ligne. Bonjour, Adrien. Bonjour. Donc, voilà, j'ai un nouveau, j'ai un jeune talent RTL qui s'appelle Kevin Bernier. Je sais que vous recherchez des imitateurs pour le théâtre Saint-Georges. Et je voulais vraiment vous le faire écouter parce qu'il a un talent absolument exceptionnel. Si vous avez trois minutes, quelques minutes pour l'écouter, puis s'il vous plaît, vous lui ferez passer le casting, quoi. Oui, je vous écoute. D'accord, mais je vous passe... C'est Kevin Bernier. D'accord, très bien. Alors, Kevin, je ne sais pas, vous vous faites beaucoup d'imitations ? J'ai stressé. J'arriverai pas. Il est un peu ému, il est un peu ému. Présentez-vous au moins, Kevin. Il est un peu ému, je suis souhaité. Présentez-vous ? Je suis souhaité faire surtout des imitations de Karl Lagerfeld. Alors, je vais faire Lagerfeld. Lagerfeld. D'accord, je vous écoute. Allez-y, Kevin. C'est votre chance. Il est un peu ému, il est jeune. Il est un peu stressé, là. Mais ça va aller. Oui, je comprends. Il a beaucoup de sens. Je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. Je suis une sorte d'infoman de la mode qui n'attend jamais l'orgasme. Choupette, vous savez, Choupette, vous connaissez ma chatte. Choupette est devenue le chat le plus célèbre du monde. Je reçois même des propositions de marques de nourriture pour animaux de compagnie. Mais c'est hors de question. Je suis commercial et elle, elle ne l'est pas. Choupette, elle est pourri gâté. Le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd. Vous avez quoi d'autre comme invitation, Kevin ? C'est Mireille Mathieu. Vous faites Mireille Mathieu. C'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le métier. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font Mireille Mathieu. C'est assez intéressant. C'est des femmes, mais des hommes. Ça, ça peut être assez intéressant. Allez, Mireille en piste. Mireille Mathieu, quel fou rire, je crois. Il le fait bien. Faites-le, Kevin. C'est votre chance. Concentrez-vous un peu. Vous savez, Monsieur Maillot, ça me met vraiment la pression. Je mouille de partout. Comment vous avez, Monsieur ? Non, c'est T-shirt qu'on m'appelait habituellement. L'hymne à l'amour. C'est une très belle chanson. Je voudrais bien la chanter avec ma nouvelle amie, la Lady Gaga. Ah oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, non, mais il tient bien la voie. C'est pas mal, oui. Bonjour Madame. Bonjour Madame Wajel. Bonjour Monsieur. En fait, Giscard aussi. Ah, c'est Giscard. Il faut annoncer avant quand même. Ah oui, il faut l'annoncer avant. Les imitateurs, ils annoncent avant. Tout n'est pas bon, Kevin. On va reprendre Adrien. Bon, ben Adrien, est-ce que vous allez exaucer le vieux de Constance, c'est-à-dire de prendre Kevin Bernier pour une audition ? Ben écoutez, c'était pas mal, sauf Giscard, il faut le faire un peu plus vieux maintenant si on comprend plus ce qu'il dit, mais c'est pas mal. Bon. Ben écoutez, oui. Après, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose ? Vous faites Stéphane Bern aussi ? Oui, je fais très bien Stéphane Bern. Ah oui, dans l'émission Secret d'Histoire. Oui, c'est ça. Ah ben, c'est-à-dire. Suivez-moi. Derrière cette porte, la reine Marie-Antoinette a jeté son... Je ne sais pas ce qu'elle a jeté. Son éventail. Je fais très bien Stéphane Bern. Je connais bien votre théâtre, parce qu'en fait, je crois que j'ai joué, je me souviens très bien, j'ai joué au Théâtre Saint-Georges, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 260 ou 250 ans. Il est un peu mythomane, vous n'avez pas prévenu. Il a des problèmes psychologiques. Soyez gentils. Non, moi je connais, j'adore le Théâtre Saint-Georges. Merci beaucoup Adrien Castelnau. Elle a la convaincue. Vous l'avez engagée alors. Vous l'avez engagée ? Super, merci. On peut rappeler Constance. On peut rappeler Constance. Merci à vous. Vous l'avez Constance ? On a Constance en ligne. C'est gagné. Oui, c'est réussi. J'étais nul, moi. Il était gentil, le monsieur. Mais je pense qu'il fait dans le social. Il fait dans le social. C'est ce qu'on appelle un emploi aidé. Au théâtre Saint-Georges, ils ont déjà pris ça. Je ne sais pas si c'est un emploi aidé. En tout cas, ce n'est pas un emploi d'avenir. En tout cas, Constance, vous gagnez une formidable soirée privilège. Relais du silence. Un grand, grand merci Stéphane. Un grand merci. Merci à vous, Constance. Je vous embrasse. Merci, c'est gentil. Et bon séjour alors. Merci, bien. Merci Stéphane. A bientôt. Au revoir. Merci de votre fidélité RTL.